Et voilà le Brivido ! Alors, si vous avez déjà vu Siyuni son père, vous voyez le fils, le Brivido. C'est son portrait craché, tout simplement. Ils ont exactement la même tête. Et si on parle de Siyuni, il faudrait aussi rappeler, signaler, que le Brivido a été le plus rapide des fils de Siyuni. Il a en effet remporté ce groupe 3, les Jersey Stakes, à Royal Ascot. Quand vous dites Royal Ascot, c'est pas Ascot, c'est Royal Ascot. C'est Even Betheur. C'est devant la reine d'Angleterre à l'époque, elle était toujours vivante. C'est devant la reine d'Angleterre que montée par Pierre Charles Boudot, eh bien, ce pensionnaire d'André Favre a remporté, devant une foule immense, chapeautée de haute forme, les Jersey Stakes. Il avait, juste au préalable, terminé 2e, battu de très très peu d'ailleurs, 2e de la poule d'essai des Poulains sur les 1600 mètres, pas à Longchamp, cette année-là, parce que Longchamp était en travaux, c'était sur la ligne droite de Deauville, à 1600 mètres en ligne droite de Deauville. Le Brivido a débuté sa carrière d'étalon en Angleterre pendant un an. Un an. Et puis après, il est arrivé au rat de la Heneuve, chez Tanguy Saliu, qui va nous en parler dans quelques instants. On doit signaler qu'avec sa première génération anglaise, il y a eu quelques produits, qui ont été présentés sur le ring d'Arcana, et donc des chevaux vendus jusqu'à 77 000 euros, pour un étalon qui fait la monte, le Brivido, à 3500 euros. C'est parti.